... Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours ici au cœur du salon Cial 2018. Nous sommes en direct et nous poursuivons nos rencontres avec les startups qui se situent à l'espace Futur Lab. Et là, j'ai le plaisir de rencontrer Juliane Waikwa. Bonjour. Bonjour. Et vous représentez Professeur Houblon. Professeur Houblon, c'est quoi ? Alors, Professeur Houblon est né du constat qu'aujourd'hui, en matière de bière, les Français sont de plus en plus connaisseurs et curieux. Ils aiment bien tester et découvrir les nouveautés qu'il y a sur le marché. Donc, ils recherchent non seulement de la qualité, mais bien souvent une petite touche d'innovation et d'originalité. Ils sont curieux. Exactement. Et c'est justement ce que propose Professeur Houblon. Vous avez amené un élément qu'on va regarder en même temps. D'accord. Donc, voici le logo de Professeur Houblon. Et en fait, via cette marque, nous avons créé des bières artisanales et innovantes. Donc, aujourd'hui, j'ai emmené la Belladone. Il s'agit de notre premier produit. Il s'agit en fait d'une bière blonde qui est réduite en calories. C'est-à-dire qu'elle a moins 30% de calories par rapport à la moyenne du marché français. D'accord. C'est une des attentes des consommateurs d'être moins calorique. C'est ça. C'est tout cela, en fait, à été réalisé, mais sans faire de concession, ni sur le goût, ni sur le taux d'alcool qui reste quand même à 5 degrés. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'elles sont produites, ces bières ? Alors, elles seront fabriquées de manière artisanale en France, donc sans additifs ni édulcorant, avec des matières premières, des ingrédients français et parfaitement naturels. Donc, actuellement, je produis les tests et les prototypes chez moi avec du matériel de brasseurs amateurs. Et à terme, en fait, on aimerait produire en partenariat avec des brasseurs artisans qui existent déjà. Donc, au lieu d'investir dans du matériel qui peut être coûteux, nous prévoyons de travailler avec ces brasseurs qui possèdent ce matériel, mais qui ne l'utilisent pas à 100%. D'accord. Alors, vous dites que vous êtes toute seule à la produire chez vous, mais vous travaillez avec des partenariats ? Alors, pour la production, on travaillerait avec des partenaires, donc brasseurs, donc nous avons déjà référencé un certain nombre. Et actuellement, j'ai deux personnes qui ont rejoint mon équipe, Auréline et Louis, qui viennent de rejoindre le projet. Donc, je ne suis plus seule et c'est tant mieux. Comment vous est venue l'idée de faire ces bières-là ? Alors, en fait, la Belladone vient de Tiersens Origines dans ma dernière année d'études d'agroalimentaire en 2016. Donc, c'était un projet scolaire. Et suite à ce projet scolaire, nous l'avons porté jusqu'au concours Eco-Trophélia France en 2017. Ça s'est assez bien passé. Et du coup, à la fin de mes études et à la suite de ce concours, j'ai décidé de continuer le projet. Donc, à ce moment-là, j'étais seule et de me lancer dans la création d'entreprise. Et dans la commercialisation, vous en êtes où ? Alors, aujourd'hui, nous sommes à la fin de la phase de réflexion. Donc, nous sommes encore en développement. Là, vous pouvez voir qu'il y a deux étiquettes. Oui. Parce que, tout simplement, nous n'avons pas encore décidé de la couleur. Donc, c'est aussi un... C'est en études. En études, voilà. Si des gens ont des réflexions, des conseils, des préférences sur la couleur, je suis toute oui. Vous êtes preneuse. Voilà. Et en fait, on espère pouvoir créer l'entreprise en décembre-janvier. D'accord. Pour lancer la première production en janvier et la commercialisation en février-mars. Pour la commercialisation, on vise essentiellement les magasins de proximité en centre-ville, les caves à bière et aussi quelques restaurants spécialisés. D'où est-ce que vous venez ? Alors, je viens de Toulouse. L'entreprise, du coup, sera basée à Toulouse. Les amateurs de bière. Exactement. De l'Ovalie. Les rugbyman. Mais oui, la troisième mi-temps, on connaît. Entre autres. Mais il n'y a pas qu'à Toulouse, effectivement. C'est la coupe du monde de rugby qui arrive. Donc voilà, un beau projet. Donc là, ici, on a les deux mêmes bières blondes, c'est ça ? Bière blonde. Moins riches en calories, donc ça veut dire qu'on pourra en boire un peu plus ? Alors, oui, mais toujours avec modération. Évidemment. C'est quand même 5 degrés d'alcool. On connaît effectivement les méfaits de l'alcool. Donc c'est important de le préciser. Néanmoins, voilà une belle aventure dans laquelle vous êtes menée. Quand vous étiez petite, vous imaginiez vous lancer dans la bière ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai, si on peut dire, découvert les plaisirs de la bière assez récemment. À l'université ? Entre autres. Mais voilà, pendant mes études d'agroalimentaire, en fait, on a eu l'occasion de faire des déguitations. Et vous développez votre palais ? Exactement. Et c'est vers la bière que vous êtes tournée ? C'est vers la bière que je me suis tournée pour créer ce projet. Quels sont les critères d'une bonne bière ? Alors, pour moi, une bonne bière, il faut qu'elle ait bon goût, qu'elle soit rafraîchissante et conviviale. Et pardon ? Conviviale. Conviviale. Parce que la bière, c'est vraiment la boisson par excellence de la convivialité. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment un produit qu'on va partager avec des gens. C'est le produit de l'apéritif, des retrouvailles. Du partage. Du partage. J'aime le vin, mais c'est vrai qu'on peut y avoir le vin pour une dimension un peu de luxe, que la bière est plutôt… Comment dire ça ? On peut la consommer de façon beaucoup plus simple, en fait. Il n'y a pas de règle pour consommer une bière. C'est comme on veut. D'accord, oui, c'est comme on veut. Mais avec modération, encore une fois. Avec modération. Professeur Houblon, c'est le nom de cette bière, de votre entreprise, de la start-up. Comment vous est venue ce nom, cette idée de nom ? Alors, Professeur Houblon, c'est en réfléchissant avec une entreprise, une agence de communication. Avec eux, on a réfléchi à un mot qui évoque l'innovation et la recherche. Donc, on a pensé au domaine des sciences, des professeurs. Et Houblon, c'est un subtil lien avec la bière. D'accord. Tout en évitant de dire exactement de quoi il s'agit. Le terme, effectivement. En tout cas, retenez bien ce nom, Professeur Houblon, avec cette belle bière qui s'appelle la Belladone. Oui. À l'italienne, ça se dit ou à la française ? À la française. Belladone. Merci infiniment. On peut vous retrouver sur le Futur Lab. Alors, pas déguster, parce qu'on ne déguste pas d'alcool ici sur le Cial, sur les stands du Futur Lab. Néanmoins, vous pouvez aller voir Juliane qui partagera avec vous un bon moment, en tout cas. Merci. Est-ce que moi, je pourrais faire goûter à l'équipe ? Oui. Je pourrais vous laisser une bière de côté. Mais après le travail, évidemment. Merci infiniment. Dans un instant, je vais recevoir une autre start-up. C'est Sorbos qui va nous parler de paille comestible à base de sucre. Ce sera avec Enrique Ramirez. Voilà, ce sera dans un instant. Merci infiniment, Juliane. Merci beaucoup. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada